chers amis bonjour j'espère que vous allez bien c'est bfa on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série bfa coaching je vous rappelle le principe vous me posez des questions des objectifs à court moyen terme et j'y réponds du mieux que je peux en tout cas avec mon expérience personnelle donc sans plus tarder je passe à la première question une question de quelqu'un qui me demande comment faire pour maxer ses camps le plus rapidement possible donc c'est quelqu'un qui vient de changer d'aide de ville qui est passé au niveau 10 les camps coûtent plus de 6 millions l'up chacun donc ça fait ça fait assez cher quand on veut faire les quatre ce qui est déjà je précise ces personnes c'est intelligent déjà de s'occuper de ses camps en premier lieu quand on change d'auté de ville c'est important de commencer par ses camps son usine de sort e pc troupes etc c'est la force de frappe qui va permettre de mieux attaquer donc de mieux fermer donc de plus récolter donc forcément le meilleur moyen de façon de paier ses bâtiments c'est pas en récoltant dans ses extracteurs même quand il y a un budget boost c'est pas ce qu'il y a de mieux le mieux c'est d'attaquer le plus possible et de récolter le plus possible donc là voilà comment il faut s'y prendre moi comment je l'y prends quand j'ai eu ce problème là c'est que d'une part il faut être économe sur sa composition au moins même si vous avez l'habitude de mieux utiliser certaines compos que d'autres et qui sont plus coûteuses il faut savoir que malgré tout quand on fait moi comme comme je le fais souvent du géant barbare archer sapeur le sapeur par exemple bah c'est une unité qui coûte enfin niveau 6 elle coûte 3500 d'élixir pour deux capacités de camp ce qui revient à très cher l'unité de camp plus que plus que le géant plus que le barbare l'archer etc donc il faut éviter d'utiliser des sapeurs donc moi je préconise plutôt une compo type bam barbare archer mignon donc serviteurs parce que les barbares et les archers sont pas chers et en plus vous allez mettre des mignons qui coûtent de l'élixir noir en pas très cher bon même si vous avez besoin faites il faut quand on target sur un type de ressources il faut savoir aussi faire quelques petites concessions qui sont pas forcément pénalisantes parce que si on s'y prend bien c'est pas on gagne on on gagnera aussi on sera aussi positif sur la récolte d'élixir noir donc cette composition là va coûter très peu en élixir et en même temps c'est une composition qui est assez rapide qui permettra de d'attaquer plus souvent et donc de recoter plus bien sûr focalisez vous donc dans vos attaques sur des réserves d'élixir bien pleines ça c'est une évidence et essayer de trouver des villages où ces réserves d'élixir sont plutôt sur les extérieurs donc en première ligne de mur éviter les centrés parce que c'est un peu plus difficile de pénétrer et si vous devez pénétrer vous avez très souvent besoin d'utiliser des sorts du rage du soin et forcément ça va coûter encore entre 20 et 25 milles d'élixir à utiliser un sort et voir plus si on utilise un ou deux donc ça vaut pas le coup voilà donc du bam éventuellement du barche c'est à dire du faire aussi le géant c'est pas si cher que ça en réalité par rapport à unité de camp il ya moyen d'en utiliser si en fait si vous voyez que les visages que vous rencontrez sont très peu des villages abandonnés avec tout dans les mines et que vous avez besoin vraiment de pénétrer alors éventuellement essayez le géant par contre vous limitez vraiment la quantité de sapeurs pour voilà pas dépenser trop et essayer voilà de prendre tout dépend le farm est pas évident donc si si vous trouvez facilement des gros villages et vous avez du 400k ou 300k et que vous avez moyen de prendre ne serait-ce que deux réserves sur le sur l'élixir ça peut être intéressant voilà après faut rentrer dans le détail mais là c'est pas le sujet de de cette série comment déclencher un château de clans indéclenchable le paradoxe en réalité il n'existe pas vraiment de château de clans indéclenchable moi j'en ai toujours moyen de déclencher un château de clans le problème c'est par rapport à la composition qu'on utilise si effectivement on n'est qu'avec du full archer du barbare archer des choses comme ça qui sont des troupes qui vont pas pouvoir pénétrer en tout cas au lancement d'un village très à l'extérieur on va pas pouvoir déclencher un château de clans très centré donc il faut tout dépend du type d'attaque que vous faites mais évidemment si c'est une attaque de type garde clan vous êtes sûr que le château de clans il est il est plein ou alors vous êtes en plein rush assez haut en trophée donc il y a nécessité dans votre attaque de devoir déclencher un château de clans et de le vider avant si ça fait partie de votre stratégie il y en a qui aussi ne déclenchent pas et sauront le gérer en milieu de combat de diverses possibilités mais ça on va pas traiter de ce cas là donc on va parler du cas où en début d'attaque vous voulez vous débarrasser du troupe du château de clans adverse à ce moment là tout dépend de votre composition si vous êtes sur du du cochon ou le cochon bah là c'est pas compliqué il suffit d'envoyer alors là ça peut être intéressant de à la fois envoyer des cochons ils vont peut-être nettoyer une zone avec un sort de soin qui en même temps va déclencher les troupes ça peut faire double double emploi en tout cas le cochon lui même peut être une troupe qui s'emploie sur diverses compositions comme le fou le cochon lui-même ou alors même parfois sur des attaques type go oui oui ou go autre chose parce qu'il y en a qui vont mettre quelques cochons pour aller déclencher un château donc ça c'est pourquoi parce que ce sont des troupes en fait qui vont aller qui vont aller vers les défenses donc il faut aller faut les choisir l'endroit où il va aller vers une défense la plus proche pour lui sera en même temps celle qui est dans la zone du château de clan voilà mais comme il saute et qui passe les murs ou qui voilà qui il target un blâtiment défensif forcément il y aura moyen d'aller plus loin que la ligne très extérieure qui vous empêche de déclencher le château si vous êtes en ballon serviteur le ballon lui-même sert à déclencher le château de clan après les quantités ça dépend par où vous passez le nombre de dégâts de zone qui va y avoir etc là par contre c'est ça demande plus de détails et ça pourrait faire l'objet d'une vidéo spécialisée là dessus si qu'est ce qu'il y a d'autre alors après selon les cas de figure le sapeur lui-même peut servir à déclencher quand on utilise des attaques type go et oui il y en a beaucoup qui font des ouvertures en début de combat pour préparer en fait le cheminement de leur golem et en fait en envoyant un ou deux barbares en diversion puis tout de suite derrière une flopée de casse-briques on va couvrir une brèche sur des coins de la base et ces coins là sont il arrive fréquemment que les cdc qui sont dit un déclenchant très centré vont pouvoir en fait être déclenchés par ces sapeurs là ça peut être une idée sinon ça peut être un géant dans ces compositions là ou donc type go et oui enfin comme ils sont terrestres on va dire le géant peut être une troupe qui va aller en front qui va aller tanker et se mettre en avant devant devant des murs et prendre des coups le temps que le château se vide bien ça c'est intéressant parce que c'est une troupe qui a pas mal de points de vie donc qui restera suffisamment présente pour que toute l'intégralité des troupes du château de clan soit vidée c'est important parce que des fois il y a le déclencher mais il faut le déclencher jusqu'au bout parce que s'agit pas de laisser la moitié des troupes dans le château puis de s'apercevoir en milieu de combat puis là ça fait ça peut faire très mal surtout si c'est des sorcières ou ou des troupes de défense de ce genre qui font assez mal en def voilà grosso modo donc du géant du sapeur du cochon du ballon tout dépend de votre composition si c'est de l'aérien le ballon peut être très bien pour déclencher du château le le cochon lui-même peut faire double emploi sur du cochon ou sur du terrestre de toutes sortes et le géant voilà qui est aussi qui est assez utilisé aussi dans les dans les attaques go we go oui oui etc pour faire du déclenchement de château de clan en tout cas ceux qui le font sinon les autres prévoyer des troupes pour les exterminer le château de clan au milieu de combat alors là une question intéressante qui me plaît bien c'est quelqu'un qui me demande comment il devrait optimiser l'utilisation de ces gemmes en mode farm avec son hdv 9 alors ça dépend un peu de sa composition mais ça dépend de la composition que tu utilises cher ami et donc moi ce que j'avais vu faire lord val pour pas le citer lui-même à l'époque où il bammait en hdv 9 je me souviens qu'il avait donc déjà je vais commencer par le début l'utilisation des gemmes en farm le plus intéressant c'est le boost des casernes éventuellement l'usine de sort et éventuellement les héros alors lui ce qu'il faisait c'est qu'il boostait une caserne classique pas noir il mettait full archer dedans les trois autres barbares et les dernières usines de troupes noires pas usines les baraques les casernes il mettait du mignon du saint-viteur et donc et il utilisait aussi le boost de l'usine de sort alors j'ai envie de dire ça dépendra un peu de ce que tu rencontres comme village si tu rencontres que des villages abandonnés avec que des ressources sur les extérieurs pas besoin d'utiliser de sort a priori donc pas besoin de booster l'usine de sort si maintenant tu croises à moitié du village abandonné avec des mines pleines et à la fois des ressources dans les réserves et que tu veux pas te priver de les prendre à ce moment là effectivement un petit rage de temps en temps ou un petit soin ça dépend en tout cas plutôt ça se joue sur ces deux de sort là sauf que le soin prend 30 minutes donc ça peut être intéressant si t'arrives bien en temps de sortir avec le soin c'est toujours plus rapide et donc quand on utilisait plus et donc un boost de 10 gem sur une caserne et un boost de 10 germ sur l'usine de sort moi sinon ça dépend encore une fois il faut voir comment comment est le farm au moment où tu places donc déjà être dans sa bonne zone de trophée mais ça c'est encore une fois ce sera l'objet d'une autre vidéo pour voir comment bien choisir sa zone de trophée mais selon ce que tu rencontres par rapport à l'heure etc est ce que tu as facile une facilité à trouver du village bien rempli ou pas sinon c'est pas intéressant de booster plus les casernes si tu vas mettre des temps de recherche longs et coûteuses à trouver un village qui convient bien si par contre tu trouves très facilement des villages à gogo bien rempli à ce moment là pourquoi pas booster encore une caserne supplémentaire pour du bas ou alors partir sur une technique géant barbare archer sapeur et booster carrément les quatre casernes moi c'est ce que je faisais fréquemment quand le farm était bon et parce que je tombais à moitié sur du village à bordelais la moitié sur du village ou non les réserves pleines et avec le géant j'arrivais à prendre les j'ai bien moyen de prendre trois ou quatre réserves enfin l'intégralité des ressources si on utilise bien cette composition en tout cas il faut utiliser ces gemmes pour les boosts de casernes éventuellement des héros maintenant que les héros sont depuis la mage leur temps de génération a été diminué par deux ce qui veut dire que avec quatre fois plus rapide en les boostant ça peut vraiment donner des résultats très intéressants et tu pourras te permettre de prendre des villages qui sont un peu plus protégés dont les ressources sont plus protégées avec les héros et donc ça peut valoir le coup vu que le farm en ce moment est assez difficile à l'heure où je vous parle donc il peut être intéressant de booster un ou deux héros avec les gemmes encore une fois sur une composition qui peut être là peu importe ça ça colle avec tout avec du bam avec du barche avec du géant etc donc voilà utilisez vos gemmes et utilisez-les enfin c'est deux heures donc il faut les exploiter les deux heures si vous faites que la moitié ce n'est pas intéressant et utilisez-les surtout vérifier avant que le moment il va c'est bon c'est à dire que regardez votre temps de recherche à trouver un bon village s'il est très bon ben profitez-en si vous avez des gemmes bien sûr à booster plus de casernes que prévu s'il est moyen ben adaptez en fait le nombre de casernes vous allez booster en fonction aussi du temps de recherche ça sert à rien d'avoir des troubles prêtes depuis cinq minutes alors que vous n'avez pas encore fini de votre recherche ça serait dommage fin de cet épisode de numéro 2 de bfa coaching j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à vous poser vous aussi vos questions en commentaire de cette vidéo en m'écrivant à bfacoc à gmail.com voilà en allant sur bfa coaching j'essaierai de faire un tour les clans bfa coaching qui sont un petit peu à l'abandon j'essaierai de faire un tour sinon sinon twitter facebook ce que vous voulez moi je note vos questions dans un coin et je les garde pour un prochain épisode n'hésitez pas à partager à liker à commenter cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas merci à tous à très bientôt et